Générique Bienvenue sur Médien TV, la rubrique culture de ce jour est consacrée à la littérature avec l'ouvrage de Salah Adin Chiaoui, ma sœur Touria, première aviatrice du monde arabe. C'est aux éditions La croisée des chemins et nous recevons l'éditeur Abdelkader Ritnani. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Alors c'est le premier ouvrage en français consacré à Touria Chiaoui. Le premier avait été écrit par Abdelhaq Lamrini, l'historiographe du royaume et porte-parole du palais royal. Alors pourquoi maintenant cet ouvrage de son frère ? C'est vrai que c'est la question qu'on se pose pourquoi maintenant ? Parce que moi qui ai fait mes études primaires et secondaires avec son frère qui est Salah Adin Chiaoui a toujours eu envie d'écrire mais avec le temps comme c'est un grand artiste parce qu'il vivait aux Etats-Unis où il avait une galerie. Puis après les attentats du Twin Center, il est venu s'installer en France à Vichy où il a une galerie. Et c'est un des peintres marocains les plus connus. Et le déclic s'est fait. Un jour, il reçoit un coup de fil de son fils qui est installé à Silicon Valley aux Etats-Unis. Et il lui dit « Papa, j'ai vu qu'il y a une rue qui vient d'être inaugurée par le maire de Clermont-Ferrand. Elle porte le nom de Touriez de ma tante. » Et il lui envoie donc le lien. Il regarde la rue Touriez-Ciaoui. Alors la rue Touriez-Ciaoui a été inaugurée en 2014. Et pourquoi 2014 et pourquoi Touriez-Ciaoui ? Donc 2014, il y a eu le conseil municipal de la ville qui s'est réuni parce qu'il y a une compagnie aérienne de construction aéronautique qui s'appelle la société Auvergnat d'avions. Et à la sortie de l'aéroport où ils ont leurs ateliers, il y a une rue nouvellement construite et il fallait lui donner un nom. Et ce nom, ils ont pensé, donc le conseil avait regardé un petit peu sur l'histoire de la... Ils voulaient que ça soit une femme aviatrice. Et ils ont regardé un petit peu dans le site militaire et ils découvrent qu'un permis de pilote a été remis, décerné à Touriez-Ciaoui qui avait à l'époque moins de 18 ans. Elle avait 16 ans. Elle était mineure. Et il a été donc... C'était un diplôme officiel de l'armée de l'air. Et il était dans les archives en mettant la date où il l'avait reçue en 1951. Donc ils ont décidé à l'unanimité du conseil municipal de donner le nom de cette rue à une femme courageuse, à l'époque qu'il fallait le faire, et qui montrait l'émancipation déjà de la femme marocaine. Et puis elle était aussi, on le lit dans l'ouvrage en France, lors de sa période où elle était malade, pendant six mois dans les Hautes-Alpes. Donc c'est aussi un pays qu'elle a connu à une période difficile de sa vie. Elle l'a connu et puis il y avait aussi une grande pilote femme aussi à l'époque où elle avait une relation... Jacqueline Oriol. Jacqueline Oriol qui était la fille du président du conseil de France. Et ce qui était intéressant à voir, c'est que c'est une fille qui a d'ailleurs dans le livre, on le raconte, c'est qu'elle a eu beaucoup de difficultés parce que son père, qui était un homme de théâtre, qui était un nationaliste convaincu... – Abdel Wahed Shaoui. – Abdel Wahed Shaoui, qui était journaliste également. Et ils ont eu des problèmes parce qu'il était déjà, lui déjà, il avait une envie d'en finir avec le protectorat. Il était donc un de ces personnes, membre de ce mouvement. Et il a eu des difficultés à telle enseigne qu'on a même mis une bombe dans leur villa où ils habitaient à Casablanca. Et heureusement... – C'était le premier attentat que la famille a connu. – Le premier attentat que la famille a connu. Et ce qui est intéressant, c'est que lui, quand il voit cette rue, beaucoup d'émotion, et il appelle le maire de la ville, on lui dit, mais pourquoi ? Et il lui raconte pourquoi ils sont venus là. Et là, il a dit, bon, maintenant, il faut qu'une ville qui n'a aucune relation avec ma soeur et qui honore ma soeur, je me dois d'écrire et de raconter sa vie. Et comme il avait tous les archives, et laissé aussi par son papa, c'est Abdelwahed, l'Aramo, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc il a commencé à écrire, et en écrivant ce livre, il sait, alors, on dirait que le livre n'a même pas un an, alors que ça fait 60 ans de différence entre le jour de l'assassinat, parce qu'en plus, la date est quand même cruelle, parce que... – La veille de l'indépendance. – La veille de l'indépendance. Donc elle a été tuée, assassinée à 18h par des individus. – 1er mars 1956. – Le crime n'a jamais été élucidé, parce qu'il y a plusieurs versions. – Justement, le volet judiciaire n'est pas du tout évoqué, il n'a pas souhaité… – Non, il n'a pas souhaité, et puis là, en 1956, il faut comprendre que c'était à la veille de l'indépendance, le service secret, le ministère de l'Intérieur et tout ça était encore aux mains du protectorat. – Ah, il y avait le changement, mais petit à petit, donc il y a plusieurs versions, mais je pense qu'elle a été assassinée pour son courage, pour son émancipation, et on ne voulait pas d'une femme moderne à ce moment-là, parce qu'elle symbolisait quand même le retour de Sa Majesté Mohamed V. qu'elle était en avion, c'était une jeune fille qui est montée à 4000 mètres d'altitude par un jour, très difficile, et il fallait le faire, et d'ailleurs les deux instructeurs qui devaient, un qui voulait la pousser parce qu'ils n'avaient pas le droit que les gens prennent un vol ce jour-là, et on lui a dit « si vous ne le faites pas aujourd'hui, vous ne pouvez pas revenir, ça ne serait que plus tard ». – On a mis des bâtons dans les roues d'ailleurs, on a choisi un jour où la météo n'était pas favorable. – Voilà, donc tous ces éléments montrent sa pugnacité, à rester vraiment, montrer ce qu'elle voulait. – C'était une féministe avant l'heure ? – Ah, c'était une féministe avant l'heure, et moi je la vois encore, on était tout jeunes, mais je la voyais, elle avait un charisme, elle avait une personnalité très forte, et puis elle était dans sa voiture également quand ce jour-là, quand c'est arrivé, mais c'est une fille qui a montré un petit peu et l'a suivi, si vous voulez, le discours de 1947 à Tangier, où Lalla Echa avait pris la parole pour montrer cette émancipation, et qu'il n'y avait pas une femme mais des femmes qui montraient un petit peu un nouveau visage et une nouvelle forme de montrer que le Maroc, c'est des hommes et des femmes. – Mais alors l'émancipation, c'était déjà le maître mot de son éducation, son père a tenu un rôle très important. – C'est vrai que son père a tenu un rôle très important. – Dans cette liberté. – Son père était un… il avait écrit beaucoup de… d'ailleurs il a, si mes souvenirs sont bons, ils ont même joué dans un film. – Ensemble, tout à fait, la septième porte. – Voilà, la septième porte, et le père faisait, moi je me rappelle tout jeune, quand on sortait du lycée, on le regardait tout le temps dans son appartement, dans son salon, en train d'écrire des poèmes, des pièces de théâtre, c'était un homme vraiment émancipé, et qui a… donc tous les fruits qu'il a semés ont été récoltés parce que ses enfants étaient très ouverts et qui ont voulu faire beaucoup de choses. Et Julia en fait partie de cette jeunesse de l'époque qui était très émancipée parce qu'elle sortait aussi avant l'indépendance, quelques jours avant l'indépendance. Elle a conduit la délégation qui est partie… – À Saint-Germain-en-Laye, tout ça pour… – À Saint-Germain-en-Laye, elle était donc dans cette délégation. C'était une fille qui s'est donnée à plat. – Mais justement, son frère le dit dans l'ouvrage, page 87, « Pour elle, l'indépendance du Maroc était la première condition pour toute dignité ». – Absolument, et c'est une fille qui a beaucoup bougé, qui a voulu vraiment aller très vite, et elle est partie trop jeune. Et c'est une grande perte pour le pays et pour tous ceux qui étaient épris de liberté et de possibilité de parler et de mettre la femme… – Une relation forte aussi avec la femme royale. – Oui absolument, elle a été invitée par sa majesté Mohamed V au palais royal avec la présentation. – Qui a félicité, qui était très fière. – Et qui en était très fière d'ailleurs, c'est ça. Et puis elle, les Marocains, ces jours-ci, en parlant dans une librairie à Casablanca, les gens me disent, le propriétaire me dit, « Oui, je me rappelle où il y avait des banderoles autour d'un avion qui tournait autour de Casablanca et tout ». C'était elle où elle souhaitait la bienvenue à Mohamed V à l'époque. – Elle avait demandé l'autorisation pour survoler. – Elle avait demandé aussi de survoler, donc ça a été des moments très forts. Et puis là, ce qui est aussi intéressant, c'est que pour vous donner encore un autre exemple d'intérêt, pour une femme comme celle-ci, c'est qu'on vient de recevoir une lettre de la présidence du président de la République française, mais par son directeur de cabinet et par le secrétariat de Mme Brigitte Macron, qui vient de recevoir la lettre. Et elle a envoyé une lettre en disant, « Je viens de recevoir le livre, je vais le lire avec beaucoup d'attention. Et je vous dirai, donc, je tirerai mes conclusions pour vous en remercier encore. » Et ça vous montre comment cette dimension de cette femme qui est partie il y a 60 ans, on en parle. – Qui a marqué toute une génération. – Et je souhaiterais qu'un jour, on puisse parler de cette Touri-Echaoui, avec une avenue, soit dans la ville de Fès, soit à Casablanca, et le souhait de sa famille. – Fès ou elle est née, rappelons le… – Fès ou elle est née, et Fès, c'est joli, mais on peut l'appeler, l'aéroport de Touri-Echaoui à Fès. Ça serait une bonne initiative et j'espère que les pouvoirs publics s'intéresseront à ça, parce que nous allons envoyer aussi un livre à Sa Majesté pour qu'il puisse en prendre connaissance. – Merci à vous, Abdelkader Etnani. Vous êtes éditeur à la croisée des chemins et pour ce très beau livre, vous avez venu nous parler. « Ma sœur Touria », première aviatrice du monde arabe et c'est son frère qui l'a écrit. Salah Haddine, Chawi, merci à vous d'être venu sur ce plateau. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Restez sur Median TV. L'information se poursuit sur notre antenne. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –